Plans séquences ! Un peu comme ces vidéos qui sont des plans séquences, qui n'en termine pas. Et bien Plans séquences, c'est un jeu dans lequel il y a un film sur des cartes, tout est découpé et tout terminé dans le bazar. Et notre but, c'est de remettre tout ça dans le bon ordre. Et le tout, en jeu de société. Ça nous vient de chez Buttonshy, les micro-games de chez Matago en France. C'est Chris Klimovski qui fait ça. Ça s'appelait Moving Pictures, on avait joué avec Nico en anglais, c'était vraiment très cool. Nico sur-kiffe et il a bien raison. D'ailleurs, Revolver Noir, que vous êtes tous sur-kiffés, arrive là, au moment où vous regardez cette vidéo, il est de retour en stock. Donc profitez-en, vous pouvez récupérer tout ça en même temps et vous pouvez également commander tous les autres jeux que vous avez vus tout au long de ces dispo. C'est l'avantage de pouvoir vous dire ça à la fin, évidemment. Il y avait justement le Roman Abyss qui était un peu découpé comme une partie de plan séquence. Exactement. Puis il y a l'autre jeu, là, qui n'est pas bien, que tu as présenté. Bon, vous ne le comprendrez pas. Plan séquence, c'est un jeu qui va se... Alors, il est vert, donc il est coopératif. Ça va jouer tout seul ou à deux ? Clairement, je trouve que c'est fait pour être joué à deux. Comment ça marche, cette histoire ? Bon, c'est rien de bien compliqué. On a trois cartes en main, chacun, chacune. Il va falloir jouer les cartes au centre de la table et faire en sorte qu'elles soient dans l'ordre. Alors, c'est numéroté. C'est le 2, le 8, le 12. Donc, c'est un peu couillon. On va jouer chacun son tour. Moi, je vais mettre le 8 ici. Puis, mon coéquipière va jouer. Ça, c'est juste, en gros, les emplacements pour jouer. Exactement. On va mettre le 4, peut-être. Moi, je mettrais le 2, puis le 12. Et puis, on va jouer des cartes comme ça au fur et à mesure. Il faut déjà se rendre compte de deux choses. Chacune des cartes va avoir une petite indication dessus qui va soit déclencher un effet tout le long. Par exemple, celle-ci, quand elle est jouée. Toutes les cartes qui ont écrit un effet, quand cette carte est jouée, disparaît. Voilà, voilà. Par exemple, le 12 qui dit, quand elle est jouée, je peux indiquer à mon partenaire un emplacement que je souhaite qu'il remplisse. Genre, je mets ça ici. T'es gentil. Mets-moi un truc là. Ah, peut-être que ça veut dire que moi, j'ai pas de 2 cartes plus grandes que 12. C'est peut-être des indications comme ça qu'on va se donner. Parce qu'on n'a pas le droit de se parler. Il faut qu'on rentre dans l'ordre. Alors, tu vas me dire, bon, c'est quand même un peu con, con, son truc. Je suis une sorte de The Mind du pauvre, tu mets ça dans l'ordre. Sauf que c'est bien plus pire que ça. Vous voyez, par exemple, admettons qu'on ait réussi à jouer avec Sébastien, on jouait, on a posé une carte à chacun le tour et on a tout rejoué dans l'ordre. 1, 2, 4, 8, 12, 16. Là, c'est bon, on a gagné, on a tout mis dans l'ordre. Non, t'as absolument pas gagné et là, c'est là où c'est la merde. Parce qu'on filme, une fois que tu l'as filmé, il faut désormais procéder au montage. On va appliquer tous les faits des cartes montage les uns après les autres. Ah, c'est des cartes de Guillaume ? Des Guillaume montage. Vous devez échanger cette carte avec une autre carte dont le numéro est plus élevé. Et t'as pas le choix. Donc, tu vas dire, j'échange ça avec le 8. Ah, vous pouvez changer cette carte avec la carte adjacente à sa gauche. Alors, j'échange ça avec ça. Celle-là, on a déjà piqué les faits. Et tu vois qu'à la fin, 1, 4, 8, 2, 12, 16. C'est foutu. Ça marche pas. Donc, en fait, il faut anticiper que tu vas te retaper du remontage derrière. Il faut faire exprès de tourner ça dans un mauvais sens parce qu'au montage, ça va se remettre dans l'ordre. Tu vois, vous voyez l'idée ? C'est Christopher Nolan, le jeu, quoi. Tu as droit à deux erreurs dans la partie. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, non, en fait, on annule cette carte, on la retire du montage. Bah ça va, sur six cartes, il y en a deux qu'on a le droit de se rater. Et c'est le problème, c'est que ça ne dure pas qu'une manche, ça dure trois manches. La première manche, il va falloir qu'on remplisse un film qui fait six emplacements. La manche d'après, il va falloir qu'on fasse un film qui fasse sept emplacements. La troisième manche, un film qui fait huit emplacements. Et si jamais on fait plus de deux erreurs dans la partie, c'est-à-dire qu'on fait une troisième erreur, à un moment où une carte n'est pas dans l'ordre au moment où on révèle toute la ligne, c'est perdu. Et c'est un peu chaud. Evidemment, comme dans tout ce genre de jeu, le bonheur, il est sûr, il fait des cartes. Tu as notamment une carte que j'adore qui dit que quand elle est activée, on la remplace par celle qui est en dessous. Enfin, tu as des... Le random ! Ouais ! Non mais... C'est un peu plus subtil que ça. Non mais c'est ce qui crée des rembondissements, justement. Des rembondissements pas que dans l'histoire, dans le montage. Ouais ! Et tu te dis comment on s'en sort ? Il y a toujours un petit effet, un truc qui vient de relancer. Et puis, évidemment, c'est tous ces jeux dans lesquels tu ne peux pas communiquer avec ton coéquipière, ta coéquipière, comme Sky Team, comme Romeo et Juliette, comme le jeu des crabes. Bah t'es là, Jean. La marge du crabe. La marge du crabe. J'espère que tu as un truc pour t'en sortir parce que là, on va commencer à galérer. Et puis, plus tu avances, plus c'est dur. Parce que faire un film avec huit cartes qui suivent, c'est un peu chaud. Après, tu connais aussi les cartes. Tu te dis, elle a peut-être la carte 2 qui change avec celle qu'elle veut ou le numéro d'à côté. Il y a des attentes là-dedans. Et bien, comme toujours, pour 8,90€ dans des tout petits formats, franchement, trop bien, trop fort. Après, il faut aimer les plans-séquences, tels que sont ces dispo. Des trucs tournés sans interruption et diffusés. D'un bloc. D'un bloc. Il y a une petite illustration avec les scènes de film. Extérieur, célébration, jour. Ouais, voilà, avec la vie d'Elise. Donc, si vous vous amusez à prendre toutes les cartes et à les lire, ça fait un film qui n'a aucun intérêt, tu ne comprends rien. C'est le seul truc qui manque. C'est que ça fasse vraiment un vrai film avec des illustrations dessus. Mais bon. Comme d'habitude, les thèmes sur les jeux, ce n'est pas un truc intéressant. Ce n'est pas trop ça. D'ailleurs, au moment où vous regardez ces dispo, si vous regardez ces dispo... Je suis à 19h. À 19h. On est en live sur Twitch. Maintenant. Là, là, là. De 20h à 22h, un truc comme ça, pour discuter de le monde du jeu qui change. C'est la vidéo que j'ai faite la semaine dernière pour expliquer des évolutions, on va dire, du monde du jeu, du mode de consommation, de promotion des jeux, tout ça. Et donc, si vous voulez, vous pouvez venir sur Twitch. On est avec Alain W. Coquert et un camarade de CLIAX. Il s'appelle Vincent. Et on discute de tout ça. De nos vies, de l'évolution du monde. Voilà. Des éditos, on va dire. Bon, mais voilà. C'est déjà pas mal. On est déjà bien pour ces dispo. En moins, tu vas à d'autres infos à dire. Euh... On a dit plein de trucs. On a tout fait. Normalement, cette semaine, on n'a rien oublié. Mais du coup, il est temps de se quitter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C dispo et de nouvelles aventures. On se rejoint sur Twitch. D'ici là, mesdames et messieurs, commandez-nous des jeux. Parce que, comme vous le savez, il y a cette petite promo. Ça voudrait beaucoup d'en profiter quand même. Bisous. À la semaine prochaine. Salut, camarades de la chose ludique. Cette semaine, nous n'allons pas recevoir les auteurs des jeux qui sont en solde. Nous allons recevoir les auteurs des jeux qui ne sont pas en solde. L'inverse de la semaine dernière. Eh oui, c'était... Il y a Reiner Knizia ? Il y a Reiner Knizia, il y a Elisabeth Hargreve, il y a Connie Vogelmann, il y a tout ce monde-là. Mais non, c'est une petite blague, on n'a pas venu à dire tous ces gens-là. J'adore l'humour, c'est pour ça qu'on m'aime. Je vais crever. C'est ma petite particularité. Cette semaine, plein de jeux dont on va vous parler. On va vous parler de Tiny Acrobat, de Power Hungry Pets qui est juste à côté. Ah oui. On va vous parler de l'énormissime Starship Interstellar ainsi que ses extensions. On va vous parler d'Amsterdam, de Threads of Tucana, de Amritsar, on l'avait oublié la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Il est encore là. Le petit open season du Magic, on va parler de bouquins. Il y a des romans qui sortent comme quoi tout arrive au passe-temps. Bon, même d'avoir du Toko Maya et de la Fabrique à Rêves. Encore une fois, énormément de jeux. Mais le tout premier jeu dont on va vous parler dans cette vidéo, dans ce site dispo, c'est Gloom Heaven. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une nouveauté, mais à mon avis, c'est trop gros. Ça ne se vendra pas. Les gens, ils n'achètent plus des gros jeux. Ouais, les gens n'achètent plus des gros jeux. C'est pour ça que, on va vous parler non pas de Gloom Heaven, mais de Gloom Heaven. Buttons and Bugs. Oh là là, on dirait la version Kinder Surprise. Il a réduit à la machine. Si on passait notre amour à la machine, pour voir si les couleurs d'origine... Peuvent revenir. Voilà, peuvent revenir, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait avoir à l'autre Javel, les sentiments ? La blancheur que vous croyez éternelle avant ? Ouais, 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 si maman, si. Non, c'est pas... Non, c'est pas la même. Ça ne marche pas. Buttons and Bugs. Buttons and Bugs, du coup, c'est un Gloom Heaven tout petit. Attention, c'est en anglais. Oh, oh yeah, Sébastien. Oh yeah, tout à fait. Il n'y a pas de sortie française de prévue pour l'instant, de ce qu'on sait. Et c'est un jeu qui était sur Kickstarter avec Nicolas. On avait vu ça avec nos petites lunettes de geek. Et on l'avait repéré, on l'avait baqué. Et quand on a vu qu'on pouvait en avoir pour la boutique, on a fait, bah tiens, super, on va en commander. Donc, vous allez pouvoir en disposer. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Attention, on n'en a pas des masses. Ce qui veut dire nous pouvons en espagnol, un peu mal prononcé. Pas des masses. Ça me fait rire. Il ne faut pas. C'est l'Europe. Tu ris internationalement, ce qui est beaucoup. C'est pour ça, c'est qu'en fait, c'est important de rire à ses propres lacs. À ses propres lacs, ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui rigole. Et c'est déjà pas si mal. Réussir à rigoler... Si vous n'avez pas ri, dites-le dans les commentaires. Rire, c'est bon pour la santé. Selon un dicton populaire. Comme le disait... A tes souhaits. Ah, ça a bougé. Alors, Buttons and Bugs. Buttons and Bugs, après, ça reviendra en stock plus tard dans l'année, en théorie. Le principe de Gloomhaven Buttons and Bugs, c'est... Oui, c'est un jeu de figurines, bien sûr. Bah oui, parce que dans Gloomhaven, il y a des figurines. Il fallait mettre des figurines dans Buttons and Bugs. En fait, c'est une adaptation de Gloomhaven. Vraiment, le même jeu, mais en petit. Ça ne peut jouer qu'en solo. Et ça ne vaut pas 196 euros. Combien ça vaut, Gloomhaven ? 180 euros. Ça ne vaut pas 180 euros. Ça vaut 22 euros et 80 centimes. Il y a le même contenu, hein ? Il y a 1 500 cartes et 92 au plateau ? Non. Ah, étonnant. Bizarrement non. Voilà ce que j'ai sorti. Mais pour autant, la boîte est quand même extrêmement bien remplie. Pour les gens qui ne connaissent pas Gloomhaven, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner un personnage. Un des 6 personnages que vous allez voir ici. Vous avez le Bruiser, vous avez le Crackheart, vous avez le Silent Knife, le Spellweather, le Tinkerer et le Mind Thief. 6 personnages qui auront chacun et chacune leur propre lot de cartes et leur propre lot de compétences. Et vous avez ici un paquet de 20 scénarios. En Gloomhaven, il y avait un bouquin. Il fallait trouver les bonnes tuiles assemblées pour faire le plateau. Là, ce n'est pas compliqué. Je prends la carte du scénario 1, je la retourne. Hop ! Ben voilà, le plateau, il est là. Ouais, je vais jouer là-dessus. C'est petit, mais ça fait partie de l'exercice. Donc, il y a un petit scénario qui vous explique ce qu'il y a derrière. En pratique, on s'en fiche un petit peu. Quand je lance ma partie, mon personnage le met sur la case où on me dit, tiens, tu mets ton personnage. Et là, je vais avoir deux petits ennemis. Un qui est vert ici, que je vais mettre là. Et un qui est bleu ici, que je vais mettre là. Voilà, le scénario est mis en place. Ce jeu contient une vraie pince à épiler. C'est faux. Ils auraient peut-être dû faire ça. C'est pour déplacer du tout petit contenu. Et donc, le principe qu'il y aura dans la majorité des scénarios, ça va être d'utiliser notre personnage pour se défaire de tous les ennemis qui sont présents. Ce ne sera pas le cas de tous les scénarios, mais principalement, c'est comme ça que ça va se passer. Le Bandit Guard. En l'occurrence, je vais rencontrer uniquement des Bandit Guard qui sont présents. Donc, ils auront à chaque fois le même comportement. C'est-à-dire que tous les Bandit Guard vont jouer de la même façon. Et à chacun des tours, je vais tirer un dé qui va du coup déterminer leur comportement. C'est comme ça que le jeu va se jouer. C'est-à-dire que lorsque je tire mon dé, si j'obtiens un moins, le Bandit Guard va se déplacer de deux cases, va m'attaquer et pourra se défendre. Il va m'attaquer et va me faire un dégât. Si je fais zéro, donc un rond, il va se déplacer d'une case et taper et faire deux dégâts. Si je fais un plus, il va se déplacer de deux cases et me faire deux dégâts. Donc, le comportement va changer. Le comportement va changer. Un des trucs qu'il y avait dans Goomhaven aussi, c'était l'initiative. Là aussi, l'initiative du personnage va changer. C'est-à-dire, si c'est moi qui joue avant lui, si c'est lui qui joue avant moi. Moi, pour faire mes actions, je vais avoir six cartes. Tu as toujours les cartes avec des effets en haut et en bas ? Complètement, les cartes qui sont découpées en deux. Et où je vais devoir à chaque tour jouer deux cartes. Une pour l'effet du haut, l'autre pour l'effet du bas. Il y a un petit peu d'anglais effectivement sur quelques cartes. Principalement, ça va jouer avec de l'iconographie. Je peux faire trois dégâts à trois cases de distance. Oui, et ça, trois, ça ne se dit pas dans toutes les langues. Oui, normalement, ça se comprend pas mal. Il y a quelques personnages qui ont des effets un tout petit peu plus complexes, mais ça se limite à une phrase de texte. Donc, ce n'est pas un anglais qui est trop compliqué non plus. Donc, je joue mes deux cartes. Un pour l'effet du haut, l'autre pour l'effet du bas. Les ennemis jouent et on fait ça chaque tour. OK. Un des trucs qu'il y aura notamment par rapport au premier Gloorhaven qui aurait pu être relou si ça avait été ça, c'est que les parties sont assez réduites. Comme dans le premier, en fait, toutes les cartes que je joue, il y a un moment où je ne vais plus les avoir. En gros, mon personnage va se fatiguer et je vais avoir de moins en moins de cartes dans ma main. Ce qui fait qu'à un moment, je n'aurai plus du tout la possibilité de faire d'action. C'est-à-dire que vraiment, mes cartes, elles sont défaussées. Je ne peux plus les ramasser avant le début de la partie suivante. Ce qui fait que les parties vont durer une vingtaine de minutes. Ah oui. C'est rapide. C'est-à-dire que mathématiquement, je ne peux pas faire plus d'une dizaine de tours. Entre chaque scénario, je vais gagner des petits objets. Ils sont représentés d'un côté et de l'autre des scénarios. Donc, des petits objets et des petites compétences que je vais débloquer. Et toutes mes cartes, je vais pouvoir les améliorer. Donc, 20 scénarios, 6 personnages qui auront des lots de compétences différents et du coup, un riche contenu malgré une petite boîte à un petit prix. Bah écoute, on dirait que ça me fait penser aux Wink Games. Ouais, il y a un peu de ça. Le livret de règles est tout petit. Attention, il n'est pas complet. Il y a un petit QR code derrière pour aller voir quelques mots-clés supplémentaires. En gros, là, on vous apprend à jouer le premier personnage du jeu. Si vous voulez effectivement avoir l'arrêt complet, il ne manque pas grand-chose, mais ça va se trouver un peu plus tard, enfin, un peu plus loin sur Internet. C'est un vrai exercice de style. L'idée à la base, c'était de faire un Gloomhaven en 18 yards, ce qui était un print and play qui était disponible. Et au final, l'éditeur original de Gloomhaven a vu le projet de ce gars-là, de Joe Kipfel. Ce n'est pas le même auteur. Oui, ce n'est pas Isaac Childress. C'est du coup Joe Kipfel. Et du coup, ils ont repéré ça en disant « Attends, mec, c'est assez impressionnant ce que tu as fait. Et le concept de faire un mini Gloomhaven, c'est rigolo. » Bah du coup… On va l'éditer. Bah ça vient chez nous et on travaille ensemble. On voit les droits. C'est plutôt cool. Voilà. Oui ! On a les droits. Le petit cheval de Badèche. Le petit cheval de Badèche. Maintenant, alors, vous le savez, depuis la semaine dernière, c'est les soldes. Ouais ! On vous a parlé du coup de Spirit, de Hermel, de tout ça. C'est toujours dispo. Certains jeux ne sont plus là, malheureusement. Mais par contre, offre imbattable, à partir de ce lundi qui vient de passer, le passe-temps vous offre un jeu. Starship Interstellar. Ouh ! Je ne sais pas du tout ce que c'est. Une couverture qui fait rêver. Alors, je n'ai pas mis en place le jeu, vous allez voir, parce qu'il y a un petit exercice qui va s'y prêter. La couve, elle a un côté un peu... J'ai acheté une maquette des années 80. Ah oui ! Oui, oui ! Ça fait carrément boîte de maquette. Boîte de maquette. Oui, oui ! Un jeu d'Andrea Crespi et de Davide Calza qui permet de récupérer un dé au Perrudo. Si vous avez réussi à deviner exactement le nombre de dé qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, c'est Pandragon, non ? Pandragon. Et c'est les mêmes gens qui font The Thing. Et le jeu qu'on a vu juste avant. Je crois justement ce que j'allais dire. Andrea Crespi, effectivement, je crois que c'est un des auteurs qui a bossé sur The Thing. Et donc, je vais faire la petite mise en place. C'est-à-dire que je vais sortir le plateau de jeu. Alors, Simon, je vais te demander, balade-toi dans la boutique, fais un truc. Moi, je déplie le plateau. Parce que je veux que Simon découvre le plateau. Je peux me balader dans la boutique. Qu'est-ce que je peux vous montrer de la boutique ? Donc ça, c'est ce qui nous permet d'enregistrer le son de ce dispo. Ça, c'est l'angle sur lequel je vais me cogner le coude. Et du coup, je viens d'avoir très mal, parce que j'ai l'électricité partout dans le coude en ce moment. Ça, c'est les jeux de démo de la semaine dernière. Nos coups de cœur et nos tomes des ventes, avec les Raduistar et Eventfall, ISS Vanguard, qu'on aime beaucoup. Simon ! Ah ! Le plateau est sorti ! Oh la vache, il fait 2m20 ! Oui, car ce sont deux plateaux ! Oh la vache ! Regarde-moi à quoi ça ressemble ! Ça a l'air absolument imbouffable, Sébastien, cette histoire ! Il y en a de partout ! C'est pour ça que je n'allais pas faire une mise en place complète. Je vais vous faire un petit peu la présentation de météo du genre Ici, vous pouvez retrouver le système solaire. En bas, vous pourrez retrouver la piste de Prestige. On dirait High Frontier ! Bah oui, alors juste, exactement ! C'est exactement ça que ça m'a fait penser. Alors, voilà dans les petites choses qu'il faut faire. Vous avez donc le système solaire, il va falloir mettre les petites planètes au bon endroit. Vous allez voir Vénus qui est ici. Vous allez voir Frédéric Mercurier qui est là. Est-ce qu'un Pluton ? Eh ben non ! Parce que Pluton n'est pas une planète ! Ah bon ? Eh non ! C'est une planète naine ! C'est pas pareil ! C'est pas pareil, ça n'a rien à voir ! La Terre et, bien sûr, Uranus, qui est ici ! Where is it ? J'en ai oublié une, eh ben tant pis ! Saturne, elle ira se le voir ! Qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça ? C'est un truc compétitif ? C'est coopératif ? C'est quoi l'idée ? C'est quoi le pitch ? Alors, c'est compétitif... Le soleil est en train de... Le soleil est en train de se lever ! C'est l'heure du petit-déjeuner ! L'Amérique Corée, bien évidemment ! Non, le soleil est en train de se transformer en géante rouge ! Il est en train de grossir, grossir, grossir ! Et il va petit à petit venir engloutir des planètes ! Autant vous dire que ça sent pas bon pour nous ! On va essayer de se barrer ! Pour se barrer... Il faut se cogner ! 43 pages de règles ! Eh oui ! Eh ben oui ! Donc pour vous barrer, vous allez devoir ensemble construire des parties d'un vaisseau ! En gros, vous avez... Des cartes et vous allez devoir mettre plein de petits modules par-dessus ! Ok ? Et quand vous aurez réussi à construire un vaisseau qui vous permet de vous barrer, la partie sera terminée ! La personne qui aura le mieux participé gagnera la partie ! Pour la faire vite, c'est ça ! Ou alors la partie peut s'arrêter aussi quand le soleil explose ! Ha ha ! Ah ! D'accord ! Il y a plusieurs conditions de fin de partie possibles ! Par quel bout le prendre ? Euh... Voilà, voilà ! Ha 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 ! Alors... Je vais essayer... Oh ! Je sais pas par quel bout le prendre ! Allez ! Bah c'est-à-dire... Ça a pas l'air très très évident ! Mais en fait... En gros... Tu vas poser des cubes ? Tu vas t'attaquer ? Tu vas quoi ? En fait, le système principal, c'est que déjà... Hop ! Ça, je vais y revenir après ! J'ai 5 tuiles qui me donnent le droit de faire mes actions ! Ok ! En gros, à chaque tour, je vais jouer une de mes tuiles ! Ouais ! Donc à chaque tour, tu choisis une tuile parmi 5 ! Et je fais l'action qu'il fait ! Sauf qu'en fait, une fois que j'ai fait mon action, elle reste là ! Et je vais pouvoir en jouer une nouvelle ! Mais là, par exemple, regarde ! Cette tuile qui me donne le droit de faire du commerce, d'aller au marché, d'aller acheter ou vendre des ressources ! Ok ! Il y a un petit symbole infini ! C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, Lors des tours ultérieures, tant que j'ai pas choisi une nouvelle action, j'ai le droit de répéter celle-là ! Ah ! Ok ! Tu fais... Tu peux jouer un truc de ta main, ou la dernière action visible que tu as posée, si il y a un infini ! Exactement ça ! Donc comme ça, j'ai différentes actions que je vais pouvoir faire ! Continue à jouer ça en moi, moi je m'arrête ! Bon, parce qu'on te demande de faire un tour à l'air simple en termes de possibilités à choisir ! J'ai 5 tuiles, j'ai 5 actions différentes ! Ouais, ok ! J'aurai le droit d'en gagner des nouvelles, mais c'est pas le... En début de partie, vous ne ferez pas ça ! Ah ouais ! Et à chaque manche, en gros, à chaque round, Vous allez avoir une deuxième phase où vous allez retourner votre tuile ! Et vous allez avoir... Hop ! Pas celle-là parce qu'elle est un peu... Un peu différente ! Vous allez avoir, en gros, des nouvelles actions que vous aurez le droit de faire ! Et en gros, dans la première phase, vous allez explorer le système solaire, récupérer des ressources ! Dans l'autre phase, vous allez dépenser ces ressources pour construire les modules de vaisseaux ! Vous allez améliorer votre civilisation ! Et vous allez essayer d'aller découvrir justement cette terre promise qui vous est promise, comme son nom l'indique ! Et mettez un petit plateau à côté là ! C'est un plateau personnel ? Ça ? Ouais ! Oui ! Je serai la faction marron ! Hop ! J'ai... Le marron de l'espace ! J'ai une, deux, trois, quatre compétences ! Pendant la partie, je vais pouvoir dépenser des ressources pour débloquer ces compétences qui vont permettre... Bah si j'explore, ça me coûte un peu moins cher ! Si je récupère des ressources, j'en récupérerai plus ! Et... Oui en fait non, j'en ai... J'en ai d'autres par ici, je sais pas pourquoi je me suis limité à 4, j'en ai d'autres là ! Et il y a 4 compétences qui me donnent vraiment des pouvoirs spéciaux, mais celles-là je ne pourrai en avoir que 3 sur les 4 qui sont disponibles ! Donc là c'est l'endroit où je vais améliorer mon peuple, et en y passant un petit peu de temps, peut-être que je prendrai un peu de retard sur les autres, mais ça me servira à être un peu plus efficace dans la suite ! Ça... Bon... On voit le cœur mécanique du jeu, après effectivement on sent qu'il y a plein de conséquences à nos actions à tout ça ! Bah oui parce qu'en fait... Et ce qu'on vous demande à ton tour, ça n'a pas l'air imbouffable ! Ouais, parce qu'en fait, derrière ce que... Là où il faut bien penser, anticiper, machin, c'est que... Vos ressources pour réussir à en récupérer, vous allez devoir aller construire des bases sur les planètes ! En fait il faudra que depuis la Terre, vous vous déplaciez sur une planète, sachant qu'à chaque manche, les planètes tournent sur les différents crans du système solaire ! Ah ouais ! Trop bien ! Donc ce qui fait que si j'avais calculé un truc en me disant, ah oui il me faut tant de carburant pour aller là ! Une fois que les planètes ont tourné, potentiellement il m'en faut plus ! Donc ça se passe mal, je vais me choper des malus, parce que t'as mal calculé, t'as mal fait ton travail ! Et en allant sur les planètes, je vais pouvoir venir foutre des bases et construire des bâtiments un peu partout, justement en fonction des planètes sur lesquelles je suis allé ! Est-ce que tu sais à quoi ça sert le TRAPPIST UNSTART SYSTEM ? En fait TRAPPIST, c'est aussi la troisième condition de fin de partie, c'est l'endroit où on cherche à aller, c'est un peu justement la terre promise, l'endroit où on va pouvoir aller coloniser ! Ok ! En fait ça c'est un peu la barre de progression de... On est chez nous et on est en train d'aller découvrir le nouveau système ! En fait plus on va avancer sur cet endroit, plus on va se rapprocher de l'endroit où on est censé aller, créer notre nouvelle civilisation, à la fin de la partie, plus je suis allé loin, mieux je serai récompensé ! Une espèce de système de politique où plus je vais être, si je suis la personne qui domine politiquement, je vais avoir des choix à faire qui vont être bons pour moi et qui vont pas être bons pour les autres ! Il y a ça, c'est du prestige, plus j'ai de prestige, plus je vais pouvoir produire du point de victoire à la fin de chaque manche ! Ou alors en perte si jamais je suis vraiment naze ! Réputation ! Ici c'est de la population qu'on va pouvoir aller sauver ! Tiens vous, vous vous mettez dans des capsules, vous allez faire dodo et vous allez aller dans votre nouvelle civilisation ! Mais ça a l'air pas mal cette histoire Sébastien ! Ah mais oui mais c'est costaud ! Bah pourquoi pas mais après euh... C'est cool aussi parfois de se lancer dans des... Bah moi je... Ah bah oui non mais bien sûr ! Je cliente ça, j'ai juste envie de prendre des vacances et d'appeler mon pote Arnaud et qu'on joue à ça ! Ouais ouais ! Arnaud viens à Toulouse on va jouer à ça ! Regarde il y a une petite fourmi qui est en train d'y jouer ! Ah bon il y a une petite fourmi ? Elle est là ! Tu crois qu'elle va se transformer en fourmi de l'espace ? Peut-être peut-être ! Euh... le jeu ne vous arrive avec 3 extensions ! Ah bah oui ! J'ai peur d'en faire le tour un peu vite ! Bah oui oui bien sûr ! On risquerait de... J'ai toujours peur de me lasser ! On risquerait de s'en lasser ! 3 extensions ? Bah oui ces gros jeux comme ça peut-être qu'on risque de s'en... Ah elles sont là ! Peut-être qu'on risque d'en s'en lasser d'art ! Non ! Non ! Non ! Vous avez Danger from Kupr... Comme Kupr ! Kupr ! Kupr ! Antimateur et la comète de... Aller ! Ouais ! Aller ! Aller ! Aller ! Allons ! Il n'y a pas beaucoup de précisions pour savoir ce qu'elles ajoutent ! En fait il y a une exception en disant Vous avez des nouvelles ressources ! Vous avez des nouvelles façons de récupérer des ressources ! Bon... Il y a des extensions pour... Starship Interstellar ! Le jeu de base vaut 100 euros ! Si vous prenez le tout ça vaut... 160, 170, un truc comme ça ! C'est moins cher que Gloomhaven ! C'est vrai ! Parce qu'il est en bas ! C'est vrai ! C'est vrai ! Mais ça fait partie des jeux qu'on pourrait penser... Pourrait être nommé au Diamandor ! Tu sais ! Ça a l'air d'être plutôt le... Le profil de jeu ! Et d'ailleurs je sais pas si t'as suivi mais... On connaît le super Diamandor ! C'est le Diamand... C'est le... On sait plus quoi faire gagner ! Comme prix ! C'est le Diamandor des Diamandors sur les 10 dernières années ! Est-ce que tu as vu qui a gagné ? Bah ouais ! C'est Underwater Cities ! Bah ouais ! Moi j'avais parlé... J'avais regardé les 10 qui étaient là ! Pour moi je pensais que c'était Projet Gaïa qui serait numéro 1 ! Maintenant il est numéro 3 ! C'est bien Underwater Cities ! Mais je trouve ça moins exceptionnel que d'autres trucs ! Mais bon après... J'ai joué qu'une fois ! Je sais pas comment ils jouent 8 notes ! Ça a dû avoir des occurrences ! J'ai joué... Et puis ça se limitait aux gagnants des précédentes éditions ! Ah ouais ! C'est pour ça qu'il n'y a pas Revive ! Bah oui ! Et en 2 du coup c'était Ark Nova ! Ouais ! Underwater Cities, Ark Nova ! Et Projet Gaïa en 3 ! Simon ! Ouais ! C'est l'heure de parler du tout dernier jeu de cette vidéo ! Ça y est ! On arrive au bout euh... Ça fait quoi... Je sais pas quoi... Depuis combien de temps ça tourne ? Ça fait une heure, une heure et demie comme d'habitude j'imagine ! Il y avait quand même beaucoup de jeux dont on a parlé ! Mais toi... C'est moi qui ai parlé de tous les jeux de la vidéo ! C'est vrai ! Moi j'ai rien dit ! On m'a pas entendu ! Et toi tu as dit... Que tu voulais parler d'un jeu ! Qu'est-ce que c'est ce jeu dont tu viens de nous parler Simon ? Et bah ce jeu c'est... Escape from New York ! Barbarian Kingdoms ! Open Season ! Amritsar ! Amsterdam ! Trace of Tucana ! Avec son extension Ferry ! Les gens ils vont avoir une vomir ! Bah pourquoi ? Je suis moche que ça ! Parce que je fais des gros mouvements de caméra ! Ah ! Tu fais des gros tours ! Euh... Des gros tours comme par exemple on peut faire dans... Trace of Tucana ! Je tente une transition ! C'est pas... Vous êtes si fluide Cyril Ferrot ! Ouais ! C'est un métier ! Ouais ! C'est un retour en stock ça ! Alors c'est pas un retour en stock ! C'est une réédition ! Ah ! C'est-à-dire qu'avant il y avait 13 of Tucana ! Maintenant il y a 13 of Tucana ! Avec l'extension Ferry ! Qui n'était jamais sortie en France à ma connaissance ! Vraiment l'extension Ferry ! C'est un nouveau bloc avec des nouvelles feuilles de jeu ! C'est un jeu à cocher ! Du coup vous avez deux nouvelles feuilles ! C'est super bien comme jeu à cocher ! Bah ouais ! En lisant la rive aujourd'hui je fais Putain ! Ça fait vachement longtemps que je n'y ai pas joué et ça m'amuse pas mal ! Bah ouais ! C'est très chouette ! C'est vraiment... Ah ! La route des vignes... Techiti... Tout genre de choses ! C'est un des auteurs de Revive aussi ! Oui ! C'est vrai ça ! Et je crois que c'est également un des auteurs de... La tabuse ! Pas du tout ! C'est pas Christian Hotsby ? Non c'est Rodrigo Rego ! Ah bon ! Je crois que c'est Christian Hotsby ! C'est Christian Hotsby et Elie Vzensohn ! C'est-tu juste pour aller bouffer des bonbons que t'es allées filmer la tabuse ? Ça je pourrais ! C'est bien ! C'est bien possible ! Du coup ! Trace of two canals ! A chaque tour vous tirez deux cartes ! Là on tire une carte de forêt et une carte d'eau ! Mais je vais devoir créer chez moi un petit trait qui va d'une zone de forêt à une zone d'eau qui sont collés l'une à l'autre ! Mon but étant de créer des chemins pour relier des villages l'un à l'autre qui vont être d'un bord et de l'autre de mon plateau ! Et pour relier des points d'intérêt ! Vous voyez j'ai une espèce de petit bonhomme, j'ai une espèce de petit serpent des mers ! Et eux il faut que je réussisse à les relier pareil à des endroits sur ma feuille ! Là on n'a pas tous exactement les mêmes points de départ et d'arrivée sur les gris ce qui fait que les autres font exactement le même tirage que nous mais ils n'ont pas les mêmes cartes ! Donc c'est perturbant et ça râle bien copieusement autour de la table ! Et en gros de base vous avez du coup deux feuilles, une petite île et une grande île pour avoir des parties plus ou moins rapides en gros qui jouaient en deux manches ou en trois manches ! Et vous avez un nouveau bloc de feuilles aussi avec une petite île et une grande île qui ajoute notamment des nouveaux villages pour en avoir un peu plus et un peu plus de confrontation ! C'est le genre d'objectif dans les jeux à cocher où si je l'ai avant les autres je marque plus de points que les autres ! Et où il y a aussi des ferries, les ferries en fait c'est des cases qui sont un peu éloignées qui sont déjà connectées entre elles ! Je me dis attends si je connecte ça à ça, ça va être connecté au truc à l'autre bout parce qu'il y a un ferry qui va rejoindre les deux ! Les portails ! Ouais vous avez compris l'idée ! Un autre jeu qui est une réédition ! Stéphane Feld, Amsterdam, Essential Edition ! On reconnaît un peu le design de chez Queen Games qu'on avait vu dans Marrakech ! Mais cette fois-ci ce n'est pas une nouveauté de Stéphane Feld, c'est une réédition de Stéphane Feld d'un jeu qui s'appelait Macao ! C'est un des rares Felds lequel j'ai pas joué ! Et pourtant tu es fan de Felds ! Oui en plus mais mon pote Vincent il jouait tout le temps ! Tu es un Feldzouz ! Alors cette fois-ci on retrouve du coup une autre ville ici donc pas Macao mais Amsterdam ! Feldspathique ! Oui bien sûr ! Tout le principe d'Amsterdam... Oh là j'ai un trou de mémoire j'ai lu la semaine dernière je me souviens ! Je me suis dit mais comment il va expliquer Macao alors qu'il n'y a jamais joué le petit garçon ? Ben non j'ai lu la règle ! Je travaille mes choses ! En gros si voilà ! C'est un... C'est un jeu de rétro-planning ! De rétro-planning ? C'est un jeu de rétro-planning ! Elle est grosse la branche avec laquelle tu t'es raccrochée ! Vous vous attendiez pas à ça ! Ben tu vas voir ! Le principe c'est qu'il y a des... On nous montre souvent des gens à mon boutique ça ! Vous auriez un jeu de rétro-planning ? Ben pourquoi pas ! Peut-être qu'il y a des gens qui sont fans de Slack et de... De diagrammes de Gant ! Qu'est-ce que vous avez comme jeu en glissement calendaires sur des quinzaines ? Oh ben ça tombe bien on a reçu 3 cette semaine ! Faites un escompte euh... L'enfer ! Ah là là ! Des jeux de compta ! On embrasse Paul Gara ! Et le comptable ludique ! Alors ! La bise à vous ! J'embrasse pas ma comptable qui s'est barré en vacances alors qu'elle m'a pas fait mon bilan ! Ton bilan de quand ? De cette année ? Je la déteste ! Allez ! On y va ! On continue ! Faudrait vraiment... Ça devrait être un fil rouge toi ! C'est chaque semaine, le point compta ! Les gens ils m'entendent pas parler de ça en vidéo dans longueur de temps ! Parce que nous on m'entend parler régulièrement ! Non mais cela dit ça fait un petit moment que j'avais pas entendu parler ! Je t'avais pas entendu parler de ta comptable ! Bah ouais elle a disparu ! Alors bon ! Amsterdam ! On y va ! On se raccroche ! C'est SOS comptable disparu ! Donc ! Alors ! Rappelez-vous j'ai dit que c'est un jeu de retro planning ! Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que vous avez des dés qui vont être retirés qui vont vous permettre de récupérer des ressources ! Trois ressources roses, deux ressources marrons ! Mais ces ressources je vais pas les récupérer tout de suite ! Je vais les mettre un petit peu de côté ! Sur mon petit plateau ! Mon petit plateau du coup que je vais mettre en face du 3, du 2, du 1 ! Vous avez compris un petit peu l'idée ! Le 2 en face du 2, le 3 en face du 3, tout ça ! Ouais jusqu'à là tout va bien ! Le truc c'est que ! Si j'ai mis des ressources sur la case numéro 3 ! C'est les ressources que j'aurai à ma disposition dans 3 tours ! Et c'est les seules ressources que j'aurai à ma disposition ! Comme dans barrage ! Ouais ! C'est un jeu de roues ! Je vais te faire courir ! Non pardon ! C'est pas le même type de roues ! Pas le même ! Donc ce qui fait que le moment où je récupère des ressources et que je sais que je vais les avoir plus tard ! Faut que je me dise, ok ! Il va falloir que je m'en serre à ce moment-là ! Parce que si je m'en serre pas ! C'est perdu ! Je pourrais en garder une ! Mais ça sera pas fou ! En plus ça périme ! Ça périme ! Et si j'arrive au début d'un tour et que j'ai aucune ressource devant moi ! Bah déjà, ma vie elle est compliquée ! Et en plus le jeu me punit ! Histoire de... Bien me faire envoyer ! C'est sympa comme pitch ! Ça a l'air bien ! Les retours sont dithyrambiques ! Vous avez toute une palanquée de petites échappes partout dans la ville ! Que vous allez pouvoir un peu récupérer ! Et vous aurez des points à la fin si vous êtes présent un peu partout ! Si vous avez fait des groupes de puns à votre couleur ! Vous avez marqué des points si vous avez réussi à aller vous balader un peu sur le fleuve qui est présent à Amsterdam ! Bien sûr ! On le connaît très bien ! Voilà ! Je le dirai pas ! Mais vous savez quel est le fleuve qui passe à Amsterdam ! Et par la même occasion vous allez avoir un système de... Comment ça s'appelle ? De cartes de personnages que vous pourrez acquérir ! Comme dans Stéphane Fell ! Comme dans tous ces jeux-là ! Vous avez tout plein de choses ! Et vous serez bon ! Vous serez bon ! Vous n'aurez compris l'essentiel du jeu que si vous réussissez à tout faire à la fois ! Vous venez de voir Sébastien galérer ! À faire des phrases ! Ah oui ! Mais non ! Moi j'admire l'exercice ! Les gens ont compris ce que je voulais dire ! Evidemment ! Un jeu que j'ai pas du tout galéré à présenter la semaine dernière parce qu'on vous avait dit « Hé ! On va vous parler de ça ! » Une fois qu'on a fini le tournage, on vous fait « Oh ! » Vous pouvez voir dans le CISPO de la semaine dernière, il est bien installé à côté de Slaves of Spires ! Ah ouais ! Il était là ! On l'a bien vu partout ! Mais on en a pas parlé ! C'est Amritsar le Temple d'Or ! Un jeu de David Eras ! Et la couverture est un or ! Enfin le logo titre est un or ! Oui ! Et puis c'est très joli ! Vous pouvez gratter la couverture et vous la revendez après en paillettes ! C'est très mignon ça ! C'est très mignon ! Le dos de boîte, comment il est ? Un fan ! Oui oui ! Le Temple d'Or où Sri Yamanir Asaib est situé au cœur de la ville d'Amritsar en Inde ! Cet édifice est spectaculaire ! Mais on va pas lire le dos de boîte ! Amritsar, donc gros jeu qui nous vient de chez Ludonova ! Ludonova, oui ! Qui est l'éditeur de... comment s'appelle ce jeu ? Savika ! Qui est du coup effectivement... Plutôt un gros jeu ! Si je devais le rapprocher de... Par ces mécaniques de deux autres jeux qu'on connaît pour faire un petit peu... Raccrocher les branches ! Il y aurait d'un côté Five Tribes ! Ah oui ! Et de l'autre côté la Cathédrale Rouge ! Ah oui aussi ! Mais pour autant, le jeu n'a rien à voir ! Mais c'est euh... Non mais c'est... Vous voyez Jungle Speed ? Vous voyez ? Vous voyez bien du ch'ti ? Bon, mais ça c'est un laser là, ça n'a rien à voir ! Ça n'a rien à voir ! Non mais, en fait, il y a un petit élément de ci, un petit élément de ça... Mais c'est que des inspirations et des choses qui ont été récupérées... Pour en faire un jeu complètement nouveau ! Euh... Ce que vous allez faire dans Amritsar, c'est que vous allez chercher à... Comme je vous l'indique, à construire justement ce fameux temple d'or ! Il est écrit là, le temple d'or ! Euh... Ça va donc se passer régulièrement pendant la partie... Et à la fin de la partie, principalement, vous serez récompensés... Si vous avez participé à la construction du temple d'or ! En gros, j'ai des petites tuiles qui sont disposées un petit peu partout... Je vais pouvoir venir foutre des cubes un peu par là... Si je paye les ressources qu'il y a à côté... Et ça me fera du coup des points ! Si j'avais, j'ai réussi à être présent un peu partout... Et si j'étais plus présent que toi... Et bien j'aurais plus de points que toi ! Parce que j'ai été meilleur ! Et ça repose sur une mécanique particulière ? Et bien ça repose sur une mécanique d'Awele ! Le côté Five Trimes ! D'accord ! Je vais prendre... Des ouvriers présents à un endroit... Et je vais venir les égreiner... Dire bah tiens, j'en mets un ici... J'en mets un là... T'aurais pu les engreiner ! Il serait passé des trucs aussi ! Oui, tout à fait ! Et donc du coup, une fois que je suis arrivé ici... Je vais faire une des actions du côté de là où je suis présent ! D'accord ! Donc je pourrais faire une de ces trois actions ! Ouais, donc après... Et l'autre joueur va pouvoir déplacer lui aussi... Et j'ai terminé mon toit avec un ouvrier blanc... Dommage ! Si j'avais terminé... Si j'avais fait l'inverse, j'avais fait ça ! Je termine avec un ouvrier bleu ! Si je fais cette action, j'ai le droit de faire cette petite action bonus ! Car elle est de couleur bleue ! Ah ! Et d'accord ! Ici, c'est jaune, vert et blanc que t'as envie de laisser ! Ouais, ouais, ouais ! En plus de ça, j'ai un petit éléphant ! Alors ce petit éléphant ne se balançait pas sur une toile d'araignée ! Mais c'est lui qui va transporter mes ressources ! Qui justement va me permettre d'aller livrer... Ce qui va me permettre de construire le palais ! Et que forcément, si mon éléphant il est là, je peux pas construire le palais de l'autre côté ! C'est bien logique ! Ok ! Vous avez compris ! Et, un des trucs rigolos, c'est que sur son dos, cet éléphant, il peut tout faire tomber ! Il a des petits cubes, et en gros là, il a deux petits cubes sur lui, ça veut dire que je peux participer deux fois à la construction du temple ! Pour y participer plus de fois, il va falloir que je récupère les autres cubes qui sont principalement présents sur mon plateau ! On a chacun un plateau individuel ? Ouais, on a chacun un plateau comme ça ! Ici, je vais pouvoir débloquer des nouveaux emplacements d'entrepôts pour récupérer de nouvelles ressources ! En bas, je vais pouvoir choisir parmi quatre objectifs, ceux que je vais choisir de valider à la fin de la partie ! C'est-à-dire que dès le début, je connais les miens ! Et ici, ça va être la partie un peu comme la cathédrale rouge ! J'ai des petites tuiles que je vais pouvoir dire, tiens, je vais venir mettre celle-là, à cet endroit-là ! Et à partir de maintenant, dès l'instant que, pendant ton tour par exemple Simon, tu utilises le pouvoir d'un ouvrier vert, moi j'ai le droit de dire, je copie l'ouvrier vert, et j'active le petit pouvoir que j'ai débloqué en plus ! D'accord ! Un peu style Rise of the Galaxy, de dire, tu fais une action, j'ai le droit de... On fait des raccanchements comme on peut, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus... Il n'y a pas 20 milliards de trucs neufs sur le soleil, mais les retours étaient plutôt bons... Ça m'a l'air de bonnes factures ! Tout à fait, tout à fait ! Et Open Season, alors ? Eh bien, Open Season, déjà, on reconnaît le style graphique ! Ah ! Regardez ça ! C'est Jib, ce que j'ai écrit sur la boîte ! Ah, c'est le monsieur qui a fait Time Bomb ! Ah non, c'est Biboon ! Bah oui, non, pas du tout ! Ah oui, c'est les noms qui ont des pseudos un peu rigolos ! Jib, Biboon, que tu pourrais voir en onomatopée dans une BD ! Zep ! Zep ! Non, Jib qui a fait Shoten Toten ! Ah bah oui ! C'est pour ça que je confonds ! Bah oui ! On confond tous les midièmes de chez Yellow ! Il a pas fait Anami Koji ! C'est un jeu de construction de tableaux ! Alors pas parce que vous allez avoir des effets qui vont se déclencher en chaîne... Comme Everdale et Terraforming Mars, tu veux dire ? Non, pas du tout ! C'est un jeu de construction de tableaux de chasse ! En fait, ce que vous avez, c'est que vous avez chassé des elfes, des chefs barbares, et vous allez accrocher leur tête à votre mur ! Non mais j'ai eu peur qu'on chasse des animaux ! Ça va, on chasse des êtres humains ! Bah oui, non, ça n'a rien à voir ! C'est pas un truc qui existe vraiment d'aller chasser des gens parce qu'on les aime pas ! Non ! C'est jamais arrivé ! Non mais non ! Et ça n'arrivera plus jamais en tout cas ! Si ça avait dû arriver, ça n'arrivera plus jamais ! Ça saurait ! Vous allez en récupérer deux à chaque tour ! Pourquoi deux ? Un que vous allez mettre dans votre tableau, un que vous allez mettre de côté ! Ok ? Ceux que je mets de côté me donnent le droit de récupérer des actions en plus ! Et ceux que j'aurais réussi à garder chez moi, à la fin j'ai le droit de les banquer ! Toutes les cartes que j'ai réussi à banquer, c'est ce qui va me servir à valider tous les scoring que j'aurais pu avoir pendant la partie ! Ok ! Par exemple... T'as banqué un elfe ! Ouais ! Non mais par exemple ici, j'ai mis ce personnage-là, qui est donc un elfe qui a des boucles d'oreilles parce que chaque personnage a un peu un petit accessoire ! C'est un petit symbole boucle d'oreilles ! Genre cet elfe a un petit poignard dans les dents ! Sybole poignard ! Bah là ici, je marquera à la fin de la partie deux points par personnage qui a des boucles d'oreilles que j'aurais mis dans ma banque de côté ! Et pendant que tu mets dans ta banque, tu n'es pas en train de le mettre dans ton tableau ! Je ne suis pas en train de le mettre dans mon tableau ! Et donc du coup, j'ai 11 emplacements chez moi, 11 tours ! Il y a certains emplacements où on me dit, si tu fais ça entre le tour 1 et le tour 4, donc si j'ai mis entre une et quatre cartes chez moi, c'est facile à compter, j'ai cet effet qui se déclenche en plus ! Mais peut-être que la carte que j'aurai l'occasion de mettre, ce n'est pas le truc qui m'arrangeait ! Ok, ça m'a l'air très honnête ! Et notamment, vous avez des espèces de petits modes avancés où vous mettez des tuiles en haut de votre plateau qui sont en fait des bonus que vous débloquez ! J'ai un trou de même, je crois que c'est des scoring ! Que je débloque uniquement si, dans une colonne qui est en dessous, j'ai mis que des personnages identiques ! Donc voilà, le jeu me récompense si j'ai bien construit mon tableau ! Ça m'a l'air surtout assez familial ! Un jeu qui nous vient de chez Sit Down, les gens qui font notamment Magic Maze ! Entre autres ! Magic Assassin's Creed ! Pour les fans de Magic et d'Assassin's Creed ! Très bien ! Des nouvelles petites BD de chez Makaka ! Les super petits héros mélange au zoo ! Mélange au zoo ! Kelly et Kaskou, le royaume de haute rivière ! On va pouvoir feuilleter ça un petit peu ! Voir à quel point c'est trop choupi ! C'est toujours moins choupi que Ligui ! Oui, oui ! Celui-là, j'aime bien Kelly et Kaskou, c'est très très coloré ! Moi j'ai adoré Ligui ! C'est très mignon ! Trop bien Ligui ! Mais du coup, c'est qu'à ce système assez facile de se dire je veux aller vers le numéro 3, système livre dont on est le héros et l'héroïne, et immédiatement je vais pouvoir aller vers le petit onglet de la bonne couleur pour pouvoir justement assez facilement trouver le numéro 3 ! Eh bien très bien, de nouveaux opus, un peu dans le monde ambiance Pokémon ! Et lui, des super petits héros ! Il a l'air un peu plus... comment dire ? Il a l'air moins enfantin ! Un peu plus mature, tu allais dire ! En fait, cette collection-là, c'est toujours pour le même âge, toujours entre 3 et 7 ans ! Pour la lecture accompagnée ! Mais si votre enfant de 3 ans est très mature ! Eh bien, vous pouvez... N'hésitez pas ! Vous pouvez lui faire lire ! Combois Bebop, le jeu de rôle ! Combois Bebop, le jeu de rôle ! Voilà ! Donc vous avez ici le livre de base et l'écran de MJ ! Bah voilà, si vous aimez bien Combois Bebop... J'ai jamais regardé... Non, si ! J'ai vu les 4 premiers épisodes, je crois, de Combois Bebop ! Je sais que la bande son est folle et je l'écoute un peu de temps en temps, mais j'ai jamais vu la série ! Donc tu vas pas faire le JDR ! Bah non ! T'as déjà vu, toi, la série ? Ah non ! Ah non ! Non ! C'est très bien, a priori ! Il y a un truc qui est toujours vrai quand tu parles de Combois Bebop à quelqu'un qui dit « Ah ouais, non ! Moi, je préfère Samurai Champlon ! » Ça, c'est le truc qui est un peu systématique ! C'est le truc qui est encore un peu moins connu, mais qui est, à priori, encore un peu mieux ! Et tu parles des fois de ça à des gens ? Bah ça arrive, ça arrive ! Je connais des gens ! Et ça, je connaissais pas du tout ! Escape from New York ! Bien sûr ! Les Mélanars et des gens que j'aime bien au magasin ! Ouais ! Et, a priori, le film est assez connu ! Et moi, je le connais pas ! Le film de John Carpenter, bien sûr ! Qui est le réalisateur de... The Thing ! Bien sûr ! Et également... The Thing 2, Le Retour ! C'est même pas lui qui a réalisé les autres The Thing ! Le Féniasse ! Non mais réalisateur de Escape from New York ! Donc, on adapte les jeux de John Carpenter en... Dans les films, pardon, de John Carpenter en jeu ! Tu crois qu'un jour, quelqu'un fera pareil avec les films de Christian Clavier ? Bah, alors moi justement, j'aime un peu ce truc-là avec les... Tu sais, le réalisateur des Visiteurs ! Jean-Marie Poiré ! Jean-Marie Poiré ! Avec les films de Jean-Marie Poiré ! Tu aurais Les Visiteurs, le jeu ! Tu pourrais aller chercher la relique de Sainte-Rollande ! Non, je sais pas ! Nan, nan ! C'est comme... Oh, on dirait Keith Harrington, non ? Ah ouais ! Un petit côté de John Snow ! Un peu, mais non, c'est Kurt Russell, bien sûr ! D'accord ! Kurt Russell Crow, si tu colles des noms de gens ! Donc, vous êtes en train d'explorer New York, mais vous savez pas exactement ce qui se trouve à quel endroit. Donc, pour ça que toutes les cas sont un petit peu vides, il va falloir aller explorer pour trouver des choses. Il y a une émeute, il y a des gens un peu partout dans les rues, c'est un peu n'importe quoi, un peu le zbel, comme tu dirais. Et donc, votre but est d'explorer New York pour sauver le Président. Et réussir à vous barrer par un des ponts, on va dire, qui vous permet de sortir du plateau. Alors, on leur dit qu'il est à Washington, le Président, ou pas ? Mais non ! New York ! C'est New York, la capitale des États-Unis, bien sûr ! Et donc, c'est coopératif ? Alors, non ! En fait, c'est compétitif, mais tout le monde peut gagner. En gros, si vous faites bien ce qu'on vous demande, vous récupérez le Président, vous récupérez l'objet qui va bien avec, et vous récupérez le plan qui vous permet de vous barrer. Parce que, si vous allez au pont numéro 3, et que vous n'avez pas le plan du pont numéro 3, il y a des mines antipersonnelles qui ont été installées. Donc, si vous n'avez pas le plan qui vous dit où c'est, quelles sont les mines, vous n'allez pas réussir à gagner. Ah ouais, d'accord ! Donc, en gros, si tout le monde est au même endroit et a tout bien les bons objets, c'est bon, on a gagné. Wouhou ! Mais, si moi, j'y vais tout seul avec ça, ou qu'on est deux, et que toi, Simon, tu y vas pas, nous, on gagne, et toi, t'as perdu. Ok, c'est comme dans Subterra. Ouais ! Il y a ça dans Subterra, on peut tous gagner, mais t'as des cons qui peuvent mourir en plein milieu. Ah ouais ! Et tu peux aussi gagner tout seul. En gros, personnellement, j'ai des objectifs personnels, et je vais pouvoir entraîner mon personnage, en gros, en validant des missions, je vais pouvoir l'améliorer. Bah, si je l'améliorer à fond, et que j'ai validé mes deux missions, pareil, je vais pouvoir gagner tout seul. Chordinase ! Donc, c'est ça. Donc, c'est pas vraiment coopératif, c'est vraiment compétitif, mais il y a des façons un peu différentes de gagner. Ouais, ouais, mais j'avais déjà fait ça un peu dans The Thing, hein. Tu savais pas jusqu'à quand t'étais en équipe avec les gens, quand est-ce qu'on basculait avec un système de rôle secret. Ouais. Que t'es un peu baroque, mais moi, je mets bien. Tout à fait. Ouais, j'avais bien aimé la partie qu'on avait faite. On avait joué à 7, c'était très très long. Barbargan Kingdoms ! Ouais ! Une couverture... Ah, je l'aime moins que la couverture d'Amritsa ! Ah bon ? Est-ce que le dos de boîte est mieux ? Bah, moi, j'aime bien ! Ah, là, au moins, on comprend un petit peu plus ce qui va se passer. C'est remarquablement accessible, profondément stratégique, et subtilement innovant. Alors, pourquoi subtilement innovant ? Découvrez une économie où l'argent circule entre les joueurs, les pots de vin ajoutent une dimension de bluff au combat, créant une tension palpitante. Bah, c'est du jeu où tu vis sur la tronche, t'as son Barbarian Kingdoms, non ? Ouais, c'est un genre de contrôle de territoire, comme on pourrait dire, d'un Small World ou d'un Risk, où il y a quand même une particularité, c'est que, sur chaque territoire, vous ne pourrez avoir qu'un seul personnage. Ouais. Et quand vous voulez conquérir un territoire, vous allez dire, bah tiens, regarde, lui, il va aller conquérir le territoire d'à côté. Ouais. Sauf que toi, Simon, regarde, toi aussi, tu es adjacent au territoire que je cherche à conquérir. Ouais. Et tu as le droit de dire, haha, nobody expect the Spanish Inquisition, toi t'arrives et tu contestes mon action. C'est-à-dire, tiens, tu veux conquérir ça, bah moi j'arrive en même temps, et on se tatane. D'accord. Comme Jason. Et ça joue avec de la tune, alors ? Alors, on va se battre avec la force de nos personnages, mais, on a le droit de se verser des pots de vin, c'est-à-dire qu'en simultané, on va se donner un sac, un sachet en tissu, dans lequel on a pu mettre de l'argent ou non. Et tout l'argent que j'ai pu donner dedans, en gros, ça augmente ma force. Donc, je te donne de l'argent, peut-être que tu m'en as donné plus, ou peut-être que tu es quand même plus fort que moi, et du coup, je t'ai donné de l'argent pour rien. Mais en gros, ça permet un peu, peut-être, d'évaluer, de changer l'issue du combat. Bah moi, j'ai envie de jouer à ça, moi. Voilà, ça joue de 3 à 6. C'est genre de plus de fomberie auquel je veux bien jouer avec Thomas à ça. Ça joue jusqu'à 6 ? Jusqu'à 6. 15 minutes par joueur. C'est marqué de 2 à 6. De mémoire à 2, c'est une variante. Ouais, ouais. On va jouer 2 peuples chacun. C'est plutôt de 3 à 6. Non, mais on sent qu'ils jouent avec tes potes qui aiment bien jouer à Dunimperium, et qui veulent encore un truc un peu plus rigolo, quoi. C'est plus simple que Dunimperium. Trône de Fermi Twix, quoi, tu vois. Et, la petite curiosité de la semaine, Abyss, le trône vide, un roman de Fabien Clavel. Ce n'est pas un roman dont on est le héros, c'est vraiment un roman ou une histoire dans l'univers d'Abyss. L'univers d'Abyss, je ne suis pas sûr qu'il soit spécialement développé, autant développé que ça dans le jeu. J'avoue que je n'ai pas beaucoup joué au jeu. En tout cas, vous avez du coup un roman de 300 pages qui se passe dans le royaume d'Abyss. C'est bien, comme ça, ça étend la possibilité de qu'est-ce qu'on peut faire avec des jeux, une fois qu'on a fait des playmates, des extensions, des mots de solo, des versions de joueurs. Maintenant, on va faire des bouquins. Ouais. Donc, on attend Azul le roman, Skijo le livre. Un roman sur Skijo, tu crois que tu pourrais faire un truc ? Chapitre 1, le numéro 1. Chapitre 1, Skijo de 1. Ah, ça serait fou. Il y a moyen de faire un truc. Une fine fixe qui joue. Parce qu'autant, Abyss, on sent qu'il y a, effectivement, on voit qu'il y a plein de personnages différents, qui ont des noms, donc on peut éventuellement extrapoler une histoire. Ouais. Est-ce que, je ne sais pas, tu vois, avec... Ah si, avec Exploding Titan, avec tout ça. Bah oui, il y a un dessin animé, Exploding Titan. On peut créer un univers, on peut créer des histoires avec ça. Avec Sea Salt and Pepper. C'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, une série animée qui serait uniquement faite en origami. Ah oui. Ça aurait quand même sacrément légal. Ça va peut-être déjà existé. Non, j'allais dire, avec Batman, Christopher Gotham. Sur Farway, un bouquin sur Farway, il y aurait moyen ? Il y aurait moyen d'en faire un truc. Est-ce que ce serait intéressant ? Je ne sais pas. Mais il y a peut-être moyen d'extravoler un truc. Donc, j'ai commencé à lire. J'ai recommencé à lire des bouquins et du coup, je fais, bah vas-y. Lisons mon plan débile de, je lis les 5 premiers chapitres en live sur Twitch. Et en plus, les 5 premiers chapitres, c'est quand même vachement pertinent. Parce qu'en gros, en termes de structure narrative, chaque chapitre correspond à un personnage. C'est un peu comme dans Game of Thrones. Comme dans Game of Thrones, oui. Et en gros, vous avez 5 personnages que vous allez rencontrer. Donc, les 5 premiers chapitres, les 5 personnages vous sont introduits. Vous avez un mage qui va passer son examen de magie. Vous avez une marchande qui va devoir aller loin. Vous allez avoir une cultivatrice qui va devoir essayer d'éradiquer une espèce de virus agricole. Oui, de l'agricole sous la mer. Et donc, vous allez comme ça rencontrer ce personnage à différents moments. Un truc important. Un truc important ? En fait, il y a beaucoup, beaucoup de vocabulaire qui est introduit dans le livre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de concepts qui vous sont expliqués. Par exemple, les gens parlent de 3 langues différentes et chaque langue a un nom précis. Chaque langue, pas le mec qui a fait la fête de la musique. Et du coup, en fait, vous avez un lexique à la fin qui vous explique ça. Mais vous n'avez pas d'astériscote pour vous dire... Et il n'y a pas ça où il se trouve. Non, mais on ne vous dit pas, allez voir, il y a un lexique à la fin. Donc, c'est vraiment un moment où je feuilletais, je fais, eh, mais tous les mots que je suis en train d'essayer de deviner ce que ça veut dire, on me l'explique à la fin, en fait. Ah. Voilà. Donc, si vous êtes un peu cons comme moi, vous savez maintenant que... Par contre, si vous croisez que c'est stochastique, tu ne sais toujours pas ce que c'est. Et donc, là, ce n'est pas expliqué à la fin. Ah, ça me rappelle les trucs, les matrices stochastiques. Si. Une matrice stochastique, c'est une matrice dont la somme des valeurs sur une ligne vaut 1, je crois. Et je viens de perdre 4 douches. Oh, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Parce que là, c'est... Alors, on a parlé d'Amrissa, on a parlé d'Amsterdam, et on nous dit, oui, sur la chaîne du passe-temps, vous ne parlez pas de jeu expert. Quand vous en parlez, vous faites ça un peu par-dessus la jambe, ça dure 2 minutes. Là, c'est le moment où on va vous parler du jeu le plus gros de l'année. Je pense qu'il n'y aura pas de jeu le plus gros cette année. C'est le moment où on vous parle de Tiny Acrobat. Ah, c'est pour ça qu'il y a une pile de Tiny Acrobat juste là. C'est pour ça qu'il y a une pile de Tiny Acrobat, c'est qu'il y a une petite PLV. Waouh ! Une publicité de lieu de vente. Il y en a trop sur la PLV. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Tiny Acrobat offert, choc barre de baiser. Non, non, il n'y a pas écrit choc barre de baiser. Non, mais il pourrait. Ah oui ! Tiny Acrobat offert, bulle bizarre évolue. Pour tout achat, astérisque, attention, on va lire ça après, supérieur à 50 euros ou des 20 euros si vous créez un compte client. On vous offre. Un Tiny Acrobat offert. Or, solde et des stockages. Mais non, mais c'est-à-dire qu'on ne crée pas des comptes clients quand les gens achètent des soldes parce que c'est des trucs qui sont déjà remisés. Ah bah oui. C'était ça l'astérisque. C'était donc pour ça. Attention, ça marche aussi sur Internet. Si vous faites une commande de 70 euros. Exactement. Ou plus, hein. Ou plus, bien sûr. Vous avez le droit. Eh non ! Vous avez commandé 71 ! J'ai commandé pour 100 balles et un Terraforming Mars de jeu. Non. Il n'y a pas besoin d'être tout petit. Et donc, regarde, pour le coup, la boîte est beaucoup plus grande, mais il n'y a pas beaucoup plus de contenu que dans... Oui, il y a même sûrement moins de contenu. En fait, effectivement, une fois que vous avez la boîte chez vous, une fois qu'on vous a offert ce Tiny Acrobat, Tiny Acrobat, du coup, qui est un jeu qui vaut 35 euros. 30 euros. 30 euros. 30 euros. C'est un joli cadeau. Ah bah oui, carrément. Ce n'est pas remplaçable par un autre jeu qui vaut 30 euros. Non, bah non. C'est Tiny Acrobat. C'est un cadeau. C'est irremplaçable. Bah oui, bien sûr. Du coup, vous avez tout plein de figurines à l'intérieur. Vous avez des petits bons hommes, des petites bonnes femmes, des petits chevaux, des petits éléphants, des petits dromaludaires. Et votre but, c'est en deux minutes de temps de vous faire une pile avec ces petits personnages-là. Mais ils ont tous des contraintes. Ouais, chacun va avoir des contraintes. Ce personnage, il a envie d'être en contact avec tel autre. Moi, je marque un point si je suis en train de porter une barrique. Moi, je ne veux absolument pas. Pour que je marque des points, il faut à tout prix que je sois au sommet. Il faut que j'ai personne au-dessus de moi. Donc, du coup, il faudrait juste en deux minutes à faire un petit exercice d'équilibre. Chacun a son matériel. Chacun essaie de faire sa pile du tout de suite. Et vous pouvez mettre une petite BO agaçante derrière. Alors, ouais. De cirque. C'est le problème. Il y avait une petite bande son qui était disponible sur une application qui était une petite musique de cirque. Voilà. L'application n'est plus disponible. L'eau des jeux à application. Mais, vous mettez un chronomètre de deux minutes et vous mettez une petite bande son de cirque à côté. Et ça marchera tout aussi bien. Je pense que les bandes sons sont sans doute trouvables sur le site de Matago. Il y a peut-être moins de trouvées ça. Je vais dire des bêtises. En tout cas, ces cadeaux, comme ça, on vous offre un côté festif de l'été. Alors, attention. Cette offre n'est pas limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire que c'est cette semaine et pas plus tard. Par contre, elle n'est pas illimitée non plus. C'est-à-dire que si, dans deux semaines, on n'en a plus, on n'en a plus. On vous préviendra de si c'est bientôt la fin. Pour l'instant, tout va bien. Allez, viens, c'est bientôt la fin de ce monde qui n'entend rien. On vous préviendra dans ces discos à ce moment-là. Le but, c'était de dire à tous les gens qui viennent nous voir cet été ou qui veulent partager pour les vacances, de dire, c'est cool, merci de nous soutenir ou d'acheter des jeux. Je ne sais pas si ça tient jusqu'à fin août. Mais on essaiera de faire mieux. On ne sait pas du tout quand est-ce que ça va tenir, mais on essaiera de ne pas vous prendre au piège. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Et puis, du coup, vu que c'est le moment des petites offres, il y a eu une petite offre qui est faite par Asmodé. Alors, vous voyez, l'avantage de faire des petits flyers en boutique, c'est qu'on peut comprendre exactement de quoi il s'agit. Du 1er au 15 juillet, le 2e jeu 100% remboursé. Attention à ces risques. L'offre est limitée aux 5000 premiers jeux remboursés. Nombre de participation restante, compteur online et modalité complète sur le site internet. Tu le fais très bien. Je me suis entraîné. Ouais. Ou via ce QR code. Alors, attention. Vous avez la liste des jeux qui sont... Oui, parce que c'est pas tous les jeux du magasin. Non. En fait, vous avez la liste des jeux. Elle est là. Ah oui. Mais si vous venez en boutique, on pourra vous demander. Normalement, sur le site, il y a une catégorie qui a été faite justement avec la liste des jeux qui sont éligibles. Il faudra ensuite envoyer un RIB, des photos du QR code, des photos du code barre, la facture, avec les jeux surlignés. Et du coup, vous payez vos deux jeux en boutique ou sur internet. Et vous êtes remboursés. Je crois que pour remplir le formulaire, c'est-à-dire qu'il faut que vous achetiez les jeux jusqu'au 15 juillet. Et après, il faut que vous remplissiez le formulaire d'ici fin juillet grand max. C'est un truc comme ça. Et vous serez remboursés dans les cinq semaines d'avenir. Un truc du genre. Bien. Mais il y a des trucs quand même pas mal dedans. Il y a Paléo. Il y a Challengers. C'est bien. Il y a Time's Up. C'est bien. Si vous n'avez pas Time's Up, il y a Lou Garou. Il y a Abalone. Il y a Burger Asap, si vous voulez vous asseoir sur un jeu. Il y a Hit. Il y a Hit. Il y a Double Connect. Nous, ça nous est marre, Double Connect. Enfin, voilà. Vous avez normalement... Vous pouvez retrouver un petit peu la liste normalement. Il y a les liens de tous les jeux dans la description de la vidéo. Et donc Tani Acrobat vu que c'est quand même plutôt un petit jeu d'ambiance. Un petit jeu où on est en train de chafouiller et de rigoler. Mais tu ne serais pas en train de t'ambiancer là. Et de se déranger. Je m'ambiance un petit peu sur ce petit... Sur une Roomba. J'ai écouté du Joachim Horsley aujourd'hui. C'est toujours assez bien. Tu te connais ? C'est un gars qui reprend des morceaux de musique classique. Mais version Roomba ou version musique un peu cubaine. Je suis sûr que tu ne l'as pas aimé. Ah ouais ? Je n'aime pas la musique latino, ça me gonfle. Sur un air latino non plus ? Non ! Tu n'aimes pas Laurie non plus ? Poweringry Pets, qui est un jeu d'ambiance. C'est Love Letter qui rencontre Exploding Keaton. Eh ben... C'est ça. C'est à peu près la même rigue. Il y a deux différences de cartes, mais... En vous ayant dit ça, normalement vous avez compris de quoi j'agis. Love Letter Exploding Keaton. Love Letter Exploding Keaton. Un autre jeu par contre, qu'il faudra un tout petit peu plus de temps pour expliquer. Peut-être que justement... Simon, tu n'en écouteras pas de musique cubaine, mais tu pourras jouer à ce jeu-là. Et là, c'est Album. J'ai essayé de faire avec un album de musique. J'ai l'image et j'ai vu. C'était... Belle tentative. Ouais, je n'ai pas trop trop réussi. Album, donc il y a un jeu qui vient de chez Acting Games. C'est des gens qui éditent notamment Feelings. Oh yeah ! Et voilà. Je ne connais pas beaucoup plus. Hein ? Non, non. J'avais envie de laisser un blanc. Ah ben très bien. Pour voir comment tu allais te rattraper. Mais si, ils font... Ce n'est pas eux qui font Globe Twister. Alors, qu'est-ce que c'est Album ? Album, donc c'est un jeu d'association d'idées basé sur des photos. Des photos. Vous en avez beaucoup, donc bien sûr au format 15 par 10. Tu peux jouer avec tes propres photos que tu as imprimées chez toi et que tu les mets à la place ? Bien évidemment. Mais tu peux jouer même avec un cas de photo numérique, je pense. Qui possède encore des cas de photo numérique ? C'est les mêmes gens qui ont acheté il y a quelques années un couteau électrique. Mais c'est vrai qu'il y a ce délire avec les couteaux électriques. J'adore les couteaux électriques. Mais je suis sûr qu'il y a des gens dans les corridors qui vont dire Mais bien sûr le couteau électrique ! Oh le chigot là ! Tout le monde a acheté ça entre Noël 86 et Noël 87 et c'est tout. Mais il n'existe pas genre tu vois un musée des objets ringards où il pourrait y avoir justement le handspinner qui l'a rejoint. Ouais ! Le tattoo, le mini-tel. La yaourtière ! Bientôt les... comment ça s'appelle ? Les... Ah mince ! Comment ça s'appelle ? Les fryers, les... Ah ! J'ai oublié le nom. Eh bien voilà, je ne sais pas. Les fryers ? C'est pas les deep fryers. C'est quoi ? C'est des espèces de... Ça ressemble à une machine à café. Ouais ! Et t'as deux espèces de petits compartiments et tu les mets dedans et ça cuit. C'est comme un four mais en forme de machine à café. D'accord. C'est un... J'ai oublié le nom. C'est fryer quelque chose. Et vraiment, mais tout le monde a ça sur Insta ou sur TikTok. Ah bon ? C'est quoi parce que c'est ? En tout cas, on est en pleine divagation. On est en train d'expliquer l'album et on a parlé du couteau électrique. Bah c'est ça. Un petit œil d'éléphant. Il y a des photos. Qu'est-ce qu'on fait de ces photos ? Ouais, vous avez la liste de tous les gens qui ont pris ces photos dans la règle du jeu. Euh... Ce qu'on va faire de ces photos, c'est que moi je vais en tirer une secrètement. Elle est magnifique. Elle est superbe. Elle est superbe. Ton but, c'est de vous la faire deviner ? Mon but, c'est de vous la faire deviner. Et pour ça, je vais tirer des mots. Là, par exemple, on va jouer ici pour... En quatre indices. C'est-à-dire que j'ai le droit à quatre indices maximum. En quatre briques, Marie-Ange. Donc, je vais devoir... Je vais tirer un petit mot secret. Je vais dire ça. Et je vais dire que ce mot-là correspond à peu près... Pas du tout. Pas du tout à ma photo. Je vais évaluer ça de 0 à 5. Et pour l'instant, je ne sais pas quel mot tu as mis. Je ne sais pas du tout quel mot j'ai mis. J'ai mis ça un peu caché. Je vais mettre ça aussi. Donc, tu pioches quatre mots secrètement que tu mets à une échelle de valeurs différentes les uns par rapport aux autres. Pour l'instant, on est plutôt sur des mots qui ne définissent pas trop ma photo. D'accord. Ce serait bien qu'il y en ait peut-être un. Ça pourrait nous aider. Et là, on va dire que... Allez, on va dire que ça, c'est là. Donc là, j'ai mis mes quatre mots. Je ne les ai pas mis sur un piano, mais je les ai mis sur le plateau. Quatre mots sur un plateau. Je vais ajouter quatre cartes aléatoires à tout le petit bazar. Et je vais te révéler, hop, 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 hop. Et voilà, je te révèle ces cinq photos. Simon, à ton tour, il y a une chose que tu as le droit de faire, c'est de révéler un mot. Au premier tour, tu es obligé de le faire. Et à chaque tour, tu vas être obligé d'éliminer une photo. Donc, d'éliminer une photo qui n'est pas celle que j'ai tenue. Je vais révéler un mot qui n'est pas pertinent, le mot plaisir. Donc, dans ta carte, il n'y a absolument aucun plaisir. Ben, je vais éliminer celle-là parce qu'ils ont l'air de se faire plaisir, se donner la main les uns les autres. Hop, j'élimine. Effectivement, ce n'était pas ma photo. Mort au plaisir. Maintenant, nouveau tour, tu peux essayer immédiatement d'éliminer une nouvelle photo sans révéler le mot. Tu as le droit de faire ça. Ou alors, tu peux révéler un nouveau mot. Alors, je vais révéler un nouveau mot, je vais révéler celui-ci qui est surprise. Eh ben, là, j'élimine toujours un truc ou je peux décider, j'ai trouvé lequel c'était ? Tu es obligé d'éliminer un truc, mais du coup, si tu as décidé duquel c'était, tu ne vas pas révéler de nouveau mot, tu inscrimes tout. J'élimine celle-là parce qu'ils ont l'air de se faire un peu plaisir, là. Non, voilà, ça fait plaisir, les animaux. Ce n'était pas ma photo. Bon, et là, je peux trouver laquelle c'est ? Ben, tu peux continuer de les éliminer une par une, juste en ne révélant pas de nouveau mot. Non, je veux jouer maintenant. Tu veux jouer maintenant ? Ok. Ben, vas-y. Je pense que c'est celle-là. C'est exactement celle-là. Yeah ! On a plus de points parce qu'on a trouvé avant ? Ouais, parce qu'on a, là, du coup, regarde, on a réussi ce niveau-là où on avait le droit à quatre indices. Donc, ça nous fait... Deux points. Parce qu'on avait quand même le droit à pas mal d'indices. Ok. Et en plus, il y a deux mots que tu n'as pas révélés. Donc, on a deux points supplémentaires. Allez, c'était quoi, les mots ? C'était quoi ? Les mots, c'était, il n'y a absolument pas de magie. Ouais, c'est vrai. Et il n'y avait absolument pas de poésie. Oh, la vache ! Après, avec les autres photos, ça n'aurait pas forcément été évident. Donc, voilà, du petit jeu d'association d'idées. Bon, c'est mignon ! Je crois que ça vaut 25 euros. C'est pas très très cher. Normalement, les... Surtout, regarde la motte de cartes et de photos qu'il y a à l'intérieur. Les jeux avec pas mal d'images, en général, ça peut valoir un peu plus cher. Je crois que c'est 25... J'ai un doute. J'ai vu un jeu traduit avec Google Trad. Et pour traduire le mot carte, c'est ce qu'ils avaient écrit. Le jeu contient 72 fiches produits. Ah, parce que c'était genre des cartes... Oui, product cards. Ouais, c'est des cartes de produits. Et donc, le jeu contient 72 fiches produits. Moi, il y avait quoi ? Il y avait Board Expansion, qui était en gros le plateau qui s'étend, qui avait été traduit par... Comment ça s'appelle ? Extension du conseil d'administration. Ah oui, du board ! Et il y avait aussi... C'était un jeu sur la randonnée, où tu avais une action qui parlait de marché et une action qui parlait de... randonnée. Donc, en gros, les deux mots, c'était walk et march. Ouais. Du coup, ça avait été traduit par marcher et par mars. Comme le mois. Dezo, dezo ! Voilà, le Google Trad, c'est très bien. Merci Google Trad. Mais c'est pas le seul jeu d'ambiance... Ah bah non, il y en a d'autres. La Fabrique à Rêve. Encore une fois, du jeu d'association d'idées. Un jeu dont on a beau carat Romaric Gallonnier. Des jargonnèmes. Bah oui, des gens qui ont fait focus, quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas trois personnes. Et c'est un jeu... J'en avais parlé sur Twitch il y a quelques semaines, maintenant. Qui reprend un peu l'idée qu'on avait pu voir dans Perfect Words. Le balas d'or qui était revenu en stock. De faire une sorte de gris de mon croisé ? Alors, cette fois-ci, il n'y a pas la notion de gris, mais il y a la notion, en fait, de... Chacun notre tour, associer des mots les uns les autres. C'est-à-dire que... Toi, tu vas dire, tiens, je prends ce mot. Moi, je vais dire, bah tiens, j'associe tel mot avec. Bah tiens, moi, j'associe tel mot avec. Et à la fin, il faut que tout le monde ait la même idée. Ok, il faut trouver une idée commune. Exactement. Sauf que là, il n'y a pas du tout la notion de gris, il y a le mot croisé. Alors, on est sur un thème des rêves. En pratique, le thème, on s'en fout un peu. Comme souvent dans les jeux d'associations d'idées. Mais pour autant, toujours le problème de créer des jeux, c'est qu'il y a d'autres gens qui créent des jeux à côté. Il suffit qu'on ait une idée un peu similaire en même temps. Bah, le temps que les jeux sortent, il y a du coup deux jeux un peu... Enfin, pas identiques, mais qui se rapprochent, qui vont arriver. Ok, l'association des rêves. Genre When I Dream. C'est ça. Donc là, voilà, à chaque tour, tu as huit mots. Moi et mon tour, je vais dire, tiens, je vais mettre maison, qui va être dans l'idée numéro une, dans le rêve numéro un. D'accord. Tu vas pouvoir dire, bah tiens, je mets loop dans le rêve numéro trois, ou je mets loop dans le rêve numéro un, et je l'associe à maison. D'accord. Et on fait ça jusqu'à ce qu'un moment, on se dise, c'est bon, je pense que j'ai fait rien à faire. Si, par exemple, dans maison, je mets lumière, à la fin du jeu, par exemple, dans un, je dirais le mot, c'est ampoule, par exemple, c'est la lumière de la maison. Il y a de ça. Et on marque des points si on est plusieurs à avoir mis la même chose. Mais, car il y a un mais, à chaque partie, on aura tiré un thème, qui s'appelle du coup des nuits. C'est-à-dire que dans une nuit, on va faire des rêves dans un même thème. Là, par exemple, on aurait tiré la nuit historique. Bon, c'est une nuit de niveau trois, donc c'est une nuit plutôt compliqué. Il faut que tous les mots qu'on écrive sur notre ardoise, ce sont des mots historiques. Cette nuit, faites-les revivre les événements qui ont marqué l'histoire. Sont-ils présents à l'exposition universelle pour l'inauguration de la Tour Eiffel ? Prendront-ils part à la conquête de l'Ouest Américain où ils auront voté pour faire barrage à l'extrême droite ? Vous allez devoir écrire du coup des mots en rapport avec l'histoire. Ouh là là ! Là, c'est compliqué. Pour les parties les plus simples, on peut avoir des choses en rapport avec les couleurs, avec les animaux. Ouais, je comprends. Tu as une vraie progressivité de vas-y, on s'en sort, on va jouer à des trucs un peu plus chauds. Donc, en fait, globalement, c'est comme si vous avez le mot histoire ou historique dans chacune... Mais je me vois bien passer une soirée avec des potes, à faire, vas-y, on se fait un niveau 1, puis un niveau 2, puis un niveau 3. Genre de jeu où tu fais des parties en boucle, comme ça, et tu te laisses happer par le jeu. Mais par contre, à titre personnel, est-ce que j'aurais plus envie de jouer à lui ou à Perfect Worlds ? Je sais pas. J'ai bien envie de jouer aux deux, mais de là à dire que je préfère l'un ou l'autre, j'ai pas d'avis pertinent dessus. Je me vois très bien y jouer avec mes potes avec qui on joue à Fiesta de Los Muertos, à Codenames, donc c'est typiquement l'ambiance, quoi. Voilà, c'est coopératif, bien sûr. Je vais pas préciser. Un jeu qui n'est pas coopératif, c'est le petit, le coloré, Toko Maja, Toko Maya, Toko, voilà, Toko Toko. Un jeu de Johan Mascardo et Clément Bossejour. Je crois qu'ils sont dans l'est de la France. Actuellement ou en général dans leur vie ? Actuellement, là, ils sont pucés. Ouais, avec leur mère, on les a patchés pour les retrouver facilement. Ouais, pour pouvoir les... Non, c'est pratique, c'est pratique. Ça reprend deux choses. Vous avez la mécanique de prise de cartes de Sissot & Paper. Normalement, je prends une carte du centre de la table où je pioche deux cartes, j'en garde une et je jette l'autre. Ok. Et mon but dans ma main, c'est de faire des brelans. J'ai trois, quatre, je peux les poser devant moi. Si c'est moi qui ai le plus de quatre à la fin de la partie, j'ai des points bonus. Et un brelan de quatre, ça me fait quatre points. Ah oui, on se pique les majorités comme Augustus, genre un truc là. C'est moi qui ai fait le plus de trio de quatre. Sauf que tu vois, des 1, il y en a beaucoup. Un trio de 1, ça fait 1 point. Un brelan de 1, ça fait 1 point, c'est pas foufou. Par contre, la majorité sur les 1, elle vaut 9 points. Alors que la majorité sur les 4, elle vaut 1 point. Ouais, donc si t'as fait plein de 1 et qu'en plus t'as pas la majorité à la fin, t'es un peu deg. Ouais, c'est ça. C'est un peu le... C'est un peu le ski-jou des brelans. Oui ! Faisons des phrases pour expliquer un peu les jeux. On a compris. Ouais. Là, on arrive au segment, à la petite partie, que les gens attendent le plus. Oui ! Chaque semaine, elle est là. Elle est là toujours. C'est le pic des vues. C'est le pic des vues, c'est le truc que tout le monde attend. Oui ! C'est le moment des jeux qu'on a pas su exactement où qu'elle est. On va voir.